Choisir un métier en réfléchissant plusieurs coups à l'avance, comme un champion d'échec. Aujourd'hui on a des métiers qui vont disparaître et il y a plein de métiers qui vont apparaître. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire après les études ? Donc réussir à anticiper, à réfléchir à moi dans un an, moi dans cinq ans. On tue le père aussi et ça fait du bien de temps en temps. À un moment on ne peut pas toujours faire plaisir à ses parents et c'est un point essentiel de dire écoutez j'entends ce que vous dites, bien sûr que je tiens en compte vos propos, vous me connaissez mieux que personne mais malgré tout moi je sais que j'ai envie d'aller là-dedans et faites-moi confiance, donnez-moi cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Nos parents, ils ont eu parfois l'idée d'être dans un même métier, même dans une seule entreprise pendant toute leur vie. Aujourd'hui ça n'existe plus ça, on va faire 36 métiers probablement pour les générations aujourd'hui. Et donc c'est l'idée de j'ai envie d'inventer, j'ai les capacités de créer, d'innover, d'inventer. Faire une analyse de son profil de personnalité. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'aime ? Quelle est ma sensibilité ? Je vois beaucoup de jeunes qui sont revenus transformés positivement par le woofing. On part dans une ferme, faire des vendanges en Californie, en Australie. Une sorte de voyage initiatique, on part adolescent et on revient adulte. Amuse-toi, sors, va voir des amis, regarde une série sur Netflix, va te bourrer la gueule, fais du sport. Ne pas oublier qu'en côté des études, il faut bouger, être vivant, être heureux, voir des amis, faire du sport. Bien manger, l'importance de la nutrition sur la vie. Et enfin, de trouver sa méthode de gestion du stress. Pour certains, ce sera de la méditation en pleine conscience, du yoga, de la sophrologie, plein de choses. Mais si vous réunissez tout ça, alors vous vous donnez tous les gages du bonheur dans la vie, dont le bonheur dans les études.